Bonjour à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur RPG Maker Alliance. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le RPG Maker Starter Pack. Le but de ce projet, c'est de vous inspirer dans la création de votre jeu, que vous soyez débutant ou plus expérimenté. Perso, j'ai souvent été bloqué parce que je ne savais pas quoi faire avec les graphismes inclus dans le logiciel. Que ce soit sur RPG Maker VX Ace ou MV, j'ai souvent eu l'impression que tous les jeux se ressemblaient et qu'il était impossible de faire quelque chose de vraiment beau. Et si vous êtes dans le même cas que moi, alors le Starter Pack va beaucoup vous aider, parce qu'il y a des cartes d'intérieur pour différents types de maisons, différentes époques, il y a des temples, il y a des donjons, toutes sortes de villes. Et donc il suffit d'ouvrir le projet pour automatiquement retrouver de l'inspiration, et ça c'est vraiment cool. Le projet contient aussi des cartes explicatives sur les bases de RPG Maker, donc il y a les interrupteurs, les variables, comment faire des cinématiques, etc. Et il y a aussi des explications rapides sur des scripts qui sont assez utilisés par la communauté. Donc actuellement, vous allez y trouver les scripts Fullscreen++ et RME, je vous recommande d'y jeter un oeil. Sachez que je ne suis pas le créateur de ce projet. Il a été lancé par Nouni, qui est un très bon mappeur et qui a beaucoup apporté, et moi j'ai tout simplement apporté ma contribution par-ci par-là, puisque tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, c'est un projet ouvert. Pour utiliser le Starter Pack, il vous suffit de le télécharger depuis la page officielle pour toujours voir la dernière version, et ensuite de l'ouvrir dans RPG Maker VX Ace. Si vous ne possédez pas VX Ace, vous pouvez télécharger une version d'essai de 30 jours depuis le site officiel de RPG Maker, et ça devrait vous suffire amplement pour avoir un aperçu de ce que vous pouvez faire avec. Et même si vous utilisez habituellement un autre RPG Maker, je suis certain que vous trouverez de l'inspiration dans le Starter Pack. Pour rester au courant des mises à jour, il vous suffit de vous abonner à la discussion sur le forum, où on va donner toutes les news sur le projet. Et perso, je vais ajouter quelques trucs comme des conseils sur les cinématiques, ou un hub pour accéder à toutes les maps facilement en jeu, ainsi que d'autres petites choses, je ne sais pas ce qu'on va rajouter les prochains contributeurs, mais l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.